Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Evolution Talk, le podcast pour évoluer ensemble en tant qu'êtres humains et humanités. Je suis Benjamin Lautin et j'ai la grande joie d'être aujourd'hui en la compagnie d'Armel Dupas, pianiste et compositeur. Bonjour Armel. Bonjour Benjamin. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je t'en prie, merci à toi d'être venu jusqu'à moi. Je suis un de tes plus fidèles auditeurs donc je suis maintenant ravi d'être de l'autre côté du micro. Ça me touche beaucoup en tout cas que tu sois à l'écoute des podcasts et puis là on se trouve donc chez toi près de ton piano à quelques centimètres. Il fait partie du décor qu'il soit en tant que meuble ou en tant que décor acoustique lorsque on l'anime. Et donc est-ce que tu pourrais peut-être commencer par nous parler de ce qui t'a amené à te diriger vers la musique et suivre cette voie-là ? Alors lorsque moi-même j'ai posé cette question à un de mes grands maîtres qui est un pianiste et organiste qui s'appelle Emmanuel Bex, il m'avait répondu à l'époque c'est pas moi qui ai choisi la musique, c'est la musique qui m'a choisi et je lui emprunte volontiers cette formule parce que aussi loin que je me souvienne la musique est toujours là. Les raisons premières sont que je suis né dans une famille de musiciens où la musique est omniprésente surtout sous la forme de jazz. Et puis finalement ce qui est très drôle c'est que récemment j'ai consulté un médium pour la première fois. Il se trouve que ma maman avait été le voir ne sachant pas vraiment qu'il avait aussi cette particularité-là. Elle y allait plus pour des soins bio-énergétiques et finalement il lui a confié des choses. Bref elle m'a dit tu devrais aller le voir parce que c'est vraiment intéressant. J'ai attendu assez longtemps et je suis allé le voir et je lui ai posé une question en rapport avec les vies passées et sa réponse fut très claire. Il m'a dit mais tu étais déjà musicien dans ta vie d'avant. Voilà donc en fait ça ne date pas d'hier. Mais ça c'est pas la vie d'Armel Dupas, c'est la vie de quelqu'un d'autre. En tout cas voilà moi je suis né en 1984 donc voilà entouré de musique et en fait j'ai toujours eu un piano chez mes parents donc j'ai toujours joué, j'ai toujours eu la sensation d'avoir mis mes petits doigts sur des notes blanches et noires. Et puis quand j'ai eu huit ans il y a eu un événement assez marquant dans ma vie de jeune enfant qui est le départ de ma sœur aînée qui avait une leucémie. Et je pense que je n'étais évidemment pas armé pour affronter un épisode comme celui-là. Et je pense que le piano a été une valeur refuge. Piano ou la musique a été une valeur refuge pour vivre cet épisode. Et donc je pense que jusqu'à très récemment j'ignorais en fait à quel point ça avait été important en tant que valeur refuge. Ce qui a du coup beaucoup conditionné mon rapport à la musique et notamment dans le fait d'être un musicien plutôt nostalgique et plutôt avec des vibrations douces plutôt qu'un truc très cheer-up et californien quoi. Donc voilà. Et en fait très récemment je me suis dit bon bah cette énergie-là ça y est, je l'ai comprise, je l'ai traversée. Et donc maintenant je suis mûr pour partir ailleurs. Voilà. Donc c'est tout ce que je peux te dire. Enfin en tout cas en résumant énormément 28 années de vie. En ces 28 années tu as beaucoup voyagé avec la musique, par la musique ? Oui. J'ai voyagé déjà de Nantes, ma ville natale, à Paris où je suis allé quand j'avais 21 ans puisque je suis rentré dans la classe de jazz et musique improvisée du conservatoire de Paris. Et pour moi c'était déjà un peu comme partir en Erasmus, tu vois. C'était vraiment aller à la grande ville, c'était, bah ouais, c'était se réaliser. Et puis effectivement grâce à la musique j'ai eu la chance de voyager dans pas mal de pays du monde, que ce soit évidemment les Etats-Unis, le Canada, mais aussi Taïwan. Je suis allé même à New Delhi, les pays scandinaves, le Maghreb. Je suis même allé en Haïti jouer. Enfin voilà, j'ai fait pas mal de kilomètres à être malheureusement en avion. Voilà, entre 2009, ma sortie du conservatoire, jusqu'à 2019-2020, puisque voilà, je pense que c'était une dizaine d'années où le voyage un peu tous azimuts semblait ne pas poser plus de problèmes que ça. Je pense que l'économie de la musique faisait que ça semblait très juste que les musiciens se déplacent à la rencontre des publics. Mais personnellement, j'ai commencé à interroger ce système il y a quelques deux ans. Et aujourd'hui, où tout est arrêté, nous sommes aujourd'hui début janvier 2021, eh bien, je ne souffre pas du tout de cet arrêt du voyage. Et je dirais que j'arrive à continuer de voyager cette fois-ci plus intérieurement. Et en ce qui concerne les rencontres et partages musicaux, j'utilise les moyens contemporains, dont YouTube, que je trouve être une plateforme qui peut être très intelligente et nous permettre de trouver notre chemin. Est-ce qu'on peut être retrouvé sur les différentes plateformes d'écoute audio ? Bien sûr, bien sûr. Donc, évidemment, YouTube, où j'ai une chaîne qui est assez active, avec des live streams, c'est-à-dire des concerts en direct. Et puis, sinon, toutes les plateformes traditionnelles Spotify et compagnie. Et puis, Facebook, Instagram, desquelles je suis un petit peu moins proche maintenant. Je suis moins en phase avec le côté extrêmement éphémère des stories et tout ça, ou du fait de scroll sur son écran à la recherche de toujours quelque chose de plus frais, de plus frais. Alors que finalement, sur YouTube, moi, en tant qu'utilisateur, je découvre des contenus qui ont 4, 5 ans, 10 ans, mais qui, au moment où je les découvre, sont tout aussi pertinents pour moi. Donc, voilà. Voilà. Et donc, vous pourrez trouver les liens en description de tous les différents réseaux sociaux et de tes chaînes pour t'écouter. Et tu parlais tout à l'heure de cette notion de cet arrêt qu'il y a eu au niveau de la musique, du mouvement, mais c'est un arrêt que tu avais aussi débuté un peu avant que tout cela arrive. Est-ce que tu as envie de partager aussi cet aspect-là ? Avec plaisir. Alors, en fait, le point culminant pour moi dans l'ancien système, c'était l'année 2018, puisque j'ai enchaîné deux tournées internationales avec des artistes français de la sphère jazz. D'abord, une chanteuse franco-cameronnaise qui s'appelle Sandra N. Kaké, avec qui j'ai joué de 2011 à 2014. Et après, de 2014 à 2018, j'ai joué avec Henri Texier, qui est un des plus grands musiciens de jazz français, contre-bassiste. Et parallèlement à ça, moi, j'avais mes propres aventures en trio au sein d'un programme qui s'appelle Jazz Migration. Et donc, voilà, vers mai, juin 2018, il y a une fois où ce qui a fait tilt pour moi, c'est quand on est allé jouer avec mon trio en Norvège. On a fait deux concerts, un à Trandeheim et au nord, et l'autre, je ne me souviens plus, et où on a pris six avions, en fait, pour, voilà, c'est-à-dire Paris, la ville de là-bas, et puis ensuite on bouge, et puis ensuite on rebouge, puis ensuite on rebouge, et voilà. Et en fait, comme on est un... Enfin, je suis, et ce qu'on appelle dans le milieu, un artiste émergent, on y allait pour jouer devant une petite centaine de personnes à chaque fois. Alors, c'était très bien, c'est 100 personnes qui étaient ravies d'être là, et nous, donc, mon copain bassiste et batteur, Kenny et Mathieu, on était hyper contents, d'autant que dans l'interstice, entre les deux dates, j'avais loué un petit chalet au bord d'un lac en Norvège, où c'était super, mais je me suis dit, c'est quand même un peu bizarre d'avoir à prendre six avions pour jouer devant 200 personnes, quoi. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, je suis un peu là de ce système. La répétition fait que, en fait, la vie de tournée de musiciens qu'on fantasme souvent quand on n'est soi-même pas encore à ce stade-là dans son développement musical ou professionnel, ou même quand on y est extérieur, on fantasme beaucoup cette vie. Mais finalement, comme tout autre métier, elle présente un caractère de routine qui fait qu'au bout d'un moment, on ne sait plus trop où on est, est-ce qu'on est à Boulogne-sur-Mer, est-ce qu'on est dans le sud, est-ce que, enfin, voilà, toutes les salles et les publics, finalement, finissent un peu par se ressembler. Et donc, je me suis dit, bon, moi, voilà, c'est bon, merci, j'ai eu ma dose. Mais pas au sens, j'en ai marre, mais j'ai eu mon content, comme on dit en français. J'ai eu ma part du gâteau. Donc maintenant, je suis mûr pour autre chose. Et donc, le premier truc que j'ai fait pour opérer ce changement, c'est d'aller vers les concerts chez l'habitant, voilà, que j'avais découvert lors d'un autre voyage, celui-là plus, comment dire, sans but professionnel. Mais finalement, en faisant un petit tour dans l'Amérique du Nord, je suis allé rendre visite à un copain qui s'appelle Olivier, qui habite dans le Yukon. Donc, le Yukon, c'est le nord-ouest canadien, près de l'Alaska, dans une ville super qui s'appelle Whitehorse, le cheval blanc. Et en fait, profitant de ma venue, puisqu'Olivier est aussi saxophoniste, eh bien, il m'a dit, tiens, on va faire des concerts dans la communauté. Parce qu'en fait, dans la culture nord-américaine, il y a vraiment ce truc de communauté qu'il n'y a pas vraiment chez nous. C'est-à-dire, on se reçoit les uns les autres. Et donc, profitant de la venue du pianiste français, eh bien, voilà, il y a eu quelques concerts chez les uns, chez les autres. Et c'était vraiment très sympa. Ça faisait comme les vrais concerts, au sens que les gens écoutaient vraiment. C'était pas... Ils jouent deux morceaux et puis on mange des petits fours. Ils nous ont payés, puisqu'ils avaient prévu un petit budget pour ça. Et je me suis dit, ça, c'est bien. Il faut essayer de développer ça ici. Donc, j'ai réfléchi pendant tout l'été 2018. Et en septembre, j'ai commencé à mettre sur pied un projet qui s'appelle Home Piano Live. Donc, Home, le foyer, piano, piano. Et live, en direct, quoi, en concert. Et donc, ça a super bien marché. C'est-à-dire qu'entre septembre 2018, Ensuite, il y a eu le micmac des gilets jaunes, avec beaucoup de difficultés pour se rendre dans différents endroits. Moi, déjà, je suis passé un peu entre les gouttes, parce que j'étais... C'était dans la sphère privée, non subventionnée, non étatique, etc. Donc, super. Ça m'a même permis de continuer à aller jouer un petit peu à l'étranger, mais en restant plus longtemps. Par exemple, je suis allé à Marrakech, mais en étant hébergé chez des gens. Je suis allé en Russie aussi, voilà. Où, en fait, je n'y allais pas pour un aller-retour express. J'y allais pour une semaine, pour rencontrer vraiment les gens. Et puis, voilà, en un peu plus d'une année, j'en ai fait plus de 60. Beaucoup en France, beaucoup dans la région nantaise, puisque quand j'étais en France, c'était dans ce camp-là que j'étais. Et là, j'avais la sensation d'être à ma place. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de loge, pas de distance entre les gens qui font la démarche de venir écouter et celui qui a fait la démarche de venir jouer. C'est sans filtre. C'est à la fois des gens qui me connaissaient d'avant et qui étaient super étonnés que le pianiste, machin, joue comme ça dans le salon chez les Martins. Et puis, il y a ceux qui ne me connaissaient pas, et ils étaient assez nombreux, et c'est bien, qui, des fois, avaient des petites phrases marrantes, genre, ah, c'est vous le pianiste ? Ah, bah, moi, j'ai fait du piano quand j'étais jeune, et puis ma fille, etc. Et du coup, il n'y a plus, du coup, le côté un peu chichi du milieu où, en fait, voilà, quand on a fait le CNSM de Paris, quand on est tout auréolé de sa gloire, on n'imagine pas qu'on va pouvoir avoir Jean-Michel qui dit, moi aussi, j'ai fréquenté des caves de Saint-Germain quand j'étais jeune. Et en fait, ça a un côté hyper sympa. Et là, ça n'était plus du tout routinier. Les publics n'étaient plus les mêmes. Les endroits, je m'en souvenais très bien, puisque c'est chez les gens. Donc, voilà, ça, c'était mon premier pas et ma première prise de conscience pour s'écarter de ce qu'on pourrait appeler le système. Parce qu'en fait, tu as passé pendant plusieurs années par toutes sortes d'expériences où tu étais, comme tu le disais, peut-être moins proche des gens quand tu jouais. Et c'est ça que tu as retrouvé ? Absolument. En fait, la journée, il y a plusieurs contextes. Il y a le contexte, par exemple, de club à Paris. Tu vois, un club de jazz. Par exemple, il y en a un que j'aime bien qui s'appelle le Sunset Sunside où là, malgré tout, il n'y a pas vraiment de chichi. C'est-à-dire que c'est un café, il y a une scène, il y a un piano, il y a tout la tirail. Et puis, finalement, une fois qu'on descend de scène, on peut aller parler au bar avec les gens. Et ça, c'est très chouette, tant pour les musiciens que pour le public qui peut, du coup, aller parler à un pianiste qu'il aime bien. Mais dans l'autre contexte, qui est le contexte plus subventionné, les salles de province, tu vois, style scène nationale, etc., ce qui était plus le lot à la fois de Sandra Nkake et de Henri Texier, quand je jouais avec eux, eh bien, en fait, la journée type, c'est que tu prends le train le matin de Paris, tu regardes ta feuille de route, tu ne sais même pas où tu vas, tu te demandes juste à quelle gare il faut aller entre Gare de Lyon, Gare du Nord, Gare de l'Est et Montparnasse. Et puis après, tu es pris en charge. Tu arrives à la gare, il y a un petit bus, tu manges de la bouffe que quelqu'un a préparée pour toi, ensuite, tu as un petit temps pour chiller, puis après, tu fais la balance, et puis après, tu as un petit temps pour chiller, et puis après, tu dînes, et puis après, tu as un petit temps pour chiller, et puis après, c'est le concert. T'attends dans ta loge que ça commence, paf, tu es devant les gens, tu joues, tu retournes dans ta loge, les gens partent, et tu rentres à l'hôtel, et puis le lendemain matin, tu te lèves et tu reprends le train dans l'autre sens. Donc si tu veux, quand tu fais ça 120 fois, comme c'était le cas à la tournée avec Sandra, alors évidemment, c'est chouette, parce que quand même, aller jouer dans différents endroits, il y a un petit côté un peu colonie de vacances qui peut être sympa, même si moi, je suis plutôt un solitaire, donc la meute, le bouger en groupe, on était 8 ou 9 personnes, c'était des fois un petit peu difficile pour moi, mais voilà, tu n'es pas du tout au contact des gens, c'est-à-dire que même si, je vais le dire un peu de manière triviale, mais même si tu avais repéré une petite nana mignonne dans le public, contrairement à l'idée reçue qui veut que les musiciens sont des sacrés loulous, en fait non, la personne, la jeune fille en question, en général, elle est repartie, c'est-à-dire qu'une fois que le concert est terminé, tu vois bien, toi et moi, on a été publics dans des concerts, les lumières se rallument, tu t'en vas, s'il y a un petit bar du théâtre ou autre, éventuellement, tu vas boire un coup, et éventuellement, les artistes principaux viennent dans le hall pour signer leurs albums, mais moi, je n'étais pas artiste principal, j'étais pianiste de deux, donc du coup, ben non, on attendait dans la loge, donc en fait, tu ne croises personne, et tu as, ce n'est pas que j'étais en quête de bravo, mais quand même, voilà, de dire, c'était moi qui étais sur scène, mais en fait, tu enlèves ton costard, parce que là, avec Sandra, on était en costard, tu te remets en t-shirt de tous les jours, et les gens, ils ne savent même plus que c'était toi sur scène, parce qu'ils t'ont vu de loin, dans des fumigènes, avec des lumières, des stroboscopes et des machins, et puis, voilà, ils ne savent pas, et puis il y a une pudeur chez les gens, d'aller oser voir le musicien, qui deux minutes avant, était sur une scène, ils vont se dire, on ne va pas le déranger, alors que, quand c'est dans le salon des Martins, et ben là, ben non, c'est fait pour, justement, qu'on se rend compte, donc c'est vrai que, ben, de recevoir les petits témoignages des gens, après le, avant le moment de musique, de savoir pour qui je vais jouer, et après le moment de musique, de recueillir leurs impressions, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire, tant les gens qui vont me dire, vous m'avez fait pleurer, j'ai adoré, c'était super, et puis ceux qui vont dire, ben, ben, je ne m'attendais pas à ça, ou alors, des gens qui ont dit, ben moi, a priori, je n'aimais pas trop le piano, ni le jazz, mais alors là, ça m'a retourné, enfin, en fait, je pense que l'élément proximité, et vraiment, à distance, de près, ce qu'on peut toucher, fait que ça rend la chose bien différente, d'une salle où la musique est amplifiée, tu vois, où du coup, en fait, on est loin, mais on est vraiment loin, physiquement, et même spirituellement. Oui, puisque, quelque part, c'est ce rêve dont tu parlais aussi, que j'imagine que beaucoup de jeunes ont aussi, disons, les voyages, la musique, la fête, la fête, enfin, les rêves un peu du, qui sont quelque part, promus, véhiculés, par le système, et c'est intéressant de voir que, ben, dans cette logique, plutôt de consommation de la musique, puisque les gens, comme tu disais, viennent, partent, ils consomment la musique, et puis ils s'en vont, plutôt que, et dans ce que tu proposes, d'être proche, en proximité avec l'autre, et justement, de faire vivre la musique, chez l'autre, et, c'est vraiment une autre approche, différente, qui doit nourrir, j'imagine différemment, mais, tu sais, en fait, je pense que, là encore, le XXe siècle a fait beaucoup de dégâts, c'est-à-dire que, je pense que, ce que l'on décrit, à l'instant, ce que je décris, de mon expérience, d'il y a deux ans, en fait, c'est l'état qui préexistait, c'est-à-dire que, avant qu'il y ait, des salles de concert, des salles play-yels, des trucs comme ça, en fait, alors, certes, c'était peut-être réservé, à une élite bourgeoise, mais il y avait les salons, les fameux, par exemple, il y a eu une marque de piano français qui s'appelle Play-L, qui, d'ailleurs, renaît de ses cendres, il y avait les salons Play-L, on allait écouter Frédéric Chopin jouer, non pas dans une grande salle, mais dans un salon, et, du coup, je pense que, il y avait une proximité entre, ce qu'on appelle artistes, et, et, et les gens, et en fait, ce lien-là, comme tout est marketing, au bout d'un moment, il faut créer une espèce de mystère, et boule de gomme, quoi, et en fait, pour moi, c'est une chimère, pour moi, c'est vraiment plus très intéressant, donc, aujourd'hui, j'ai à cœur, d'être le même, tout le temps, que je sois en train de faire ma vaisselle, en train de te répondre, comme ça, dans l'après-midi, ou en train de jouer, seul, ou pour des gens, ou sur mon YouTube, voilà, d'essayer d'être dans un rapport de simplicité, et non plus de chichi. C'est chouette, parce que c'est vrai que finalement, comme tu le dis, pour certaines personnes, c'est peut-être joué un rôle, on a le rôle de, sur le devant de la scène, un temps, et puis il y a le rôle derrière, et puis, quand, j'imagine, quand il y a une très grande différence, entre les deux, entre, quand il n'y a pas ce lien qui se fait, ça doit être assez perturbant. Mais, mais certains en ont besoin, c'est-à-dire qu'il y a des gens, et j'en connais, et j'ai joué avec des musiciens, que j'aime d'ailleurs, ça n'empêche pas, mais je pense qu'ils ont besoin de jouer un rôle, ils ont besoin de, quelque part, c'est peut-être ce qui leur ouvre l'espace, de révéler qui ils sont vraiment, et ce qu'ils ne s'autorisent peut-être pas, dans l'exercice de la vie du quotidien. Bon, je n'aurai pas la prétention de dire que moi, j'ai réglé une bonne fois pour toutes cette question-là, bien sûr que non, mais, mais quand même, voilà, en m'affranchissant des codes, je suis qui je suis, quoi, donc, voilà, il y a même des fois où, sur scène, dans des contextes très officiels, avec la SACEM, etc., je me suis permis de faire des blagues, et de vanner des gens, que normalement, ça n'était pas trop possible de le faire, tu vois, mais parce qu'en fait, quand tu es un peu le trublion, et entendons-nous, je ne suis pas très extrême comme trublion, mais, mais quand tu es le trublion, tu as le droit, en fait, et puis surtout, si derrière ce que tu envoies au piano, c'est pas trop de la merde, ben, en fait, ça passe, sans jouer les divas, sans jouer, il y a un pianiste très célèbre, qui a été très connu pour ses, qui a pris ses Case Jarrett, un pianiste américain, moi, voilà, je ne demande pas à voyager en Mercedes classe S, et d'avoir mon Paris-Brest, toujours le même, à 19h, voilà, je suis très flex sur les conditions, parce qu'en fait, ben, ce qui compte, c'est de s'adapter, et d'accueillir ce qui est, pas d'imposer son truc, et j'ai même joué, dans des contextes plutôt, assez officiels, ou cool, sur des pianos pas terribles, alors que, à l'inverse, aller chez une petite grand-mère, qui a un vieux Playel 1875, monstrueux, voilà, et en fait, ces gens-là, tu leur fais un bien tellement fou, que de faire revivre leur instrument, et ça, ça m'a beaucoup plu aussi, dans l'expérience chez l'habitant, au bout d'un moment, j'ai fait construire un petit piano à roulette, par un copain, donc je pouvais transporter mon piano, et d'ailleurs, c'est dans ce contexte-là, qu'on s'est rencontrés chez Frédéric, mais des fois, j'allais jouer, chez les gens, sur leur piano, et des pianos, par exemple, il y a, tu sais, beaucoup de gens, qui ont hérité du piano de mamie, quoi, mais sauf que, il y a la Fifi Cassandre, qu'on a joué pendant, ces cinq années, d'adolescence, puis qu'elle a laissé tomber, et puis du coup, le piano, il prend la poussière, et du coup, là, c'est l'occasion de le faire réaccorder, par exemple, de lui redonner un peu sa place dans la maison, et ça émeut beaucoup les gens, et moi, je me sens très, à la fois légitime de faire ça, et puis ça me procure du bien-être, et des fois, c'est dur, parce qu'un vieux piano 1875, ça ne se joue pas comme celui que j'ai chez moi, mais du coup, ça m'oblige à m'adapter. Et puis, il y a une dimension aussi de l'instrument, qui est quelque part vivant, parce que, c'est vrai que pour quelqu'un qui n'est pas initié, peut-être comme moi, je me dis, un piano, c'est un instrument, et puis c'est juste un objet, mais j'apprécie beaucoup ta vision, justement, de voir tout ce qu'il y a derrière, en fait, l'instrument, et d'en avoir pleinement conscience, lorsqu'on est à côté. Ouais, mais en fait, c'est chargé d'énergie, c'est-à-dire que, alors évidemment, un piano, c'est un arbre mort, puisqu'on s'en est servi pour, pour de l'arbre, pour transformer le bois en piano. Mais, je pense qu'il continue à se charger d'énergie, et moi, j'ai eu à cœur, c'est drôle qu'on en vienne à parler de ça, mais quand j'étais, quand j'étais petit, chez mes parents, il y avait ce piano-là, Legnitsa, un piano polonais, et finalement, après, je suis parti à Paris, mais le piano m'a suivi, et puis, j'ai déménagé dans un premier endroit, dans un deuxième endroit, et finalement, c'est sur ce piano que j'ai enregistré, mes premiers disques, parce qu'en fait, c'était moi, c'était mon son. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ben voilà, il est dans un studio à Paris, chez mon copain Pierre-Marie, et c'est bien qu'il y reste maintenant, là-bas, et donc, voilà, et le piano que j'ai acheté, là, ces derniers mois, ben je suis en train de le charger de mon énergie, et d'ailleurs, hier, j'ai eu un petit cas de conscience, parce que j'ai un super ami, ici, qui s'appelle Pierre, avec qui on, qui est, Pierre est plus un gesson, et moi, plus pianiste, et on se disait, bon ben, on va faire des trucs ensemble, et Pierre, il compose aussi, donc il va dire, ouais, je vais venir enregistrer sur ton piano, et en fait, le soir, je lui ai renvoyé un mail, pour dire, écoute, je suis vraiment désolé, mais, mais en fait, non, je peux plus le partager, parce que ça y est, je suis en train de me l'approprier, donc, donc je le charge de mon énergie, donc c'est, c'est comme si tu allais enregistrer, ou parler avec ma voix, ça, ça ferait bizarre, quoi, donc effectivement, ça a beau être un objet, déjà, c'est un objet, très, 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 comment on pourrait dire, ça, ça n'a pas l'air, parce que, on pense, bon, bah oui, c'est un piano, on en voit, t'envoies la télé, t'envoies partout, mais en fait, c'est un alliage extrêmement complexe, de métal, de bois, de force contraire, enfin, c'est une pièce d'orfèvrerie, en fait, et les gens, qui sont les techniciens, ils s'appellent eux-mêmes techniciens du piano, finalement, ils sont tout aussi importants, que le compositeur, ou que le pianiste, mais sauf qu'ils ne sont pas sous les feux de la rampe, donc, on s'en fout un peu, et moi, j'ai à cœur de, je suis très heureux d'en parler là, par exemple, tu vois, à Paris, j'ai un accordeur chéri, qui s'appelle Bastien Herbin, et ici, il y a Florence Allemont, qui avait créé ce piano à roulettes, et puis maintenant, je travaille avec Franck Dornier, à qui j'ai acheté ce piano, qui habite à côté de Rennes, et Charles Gruson, qui vient l'accorder, voilà, et je suis content de dire leur nom, parce qu'en fait, voilà, personne dans le public n'entend parler de ces gens-là, des fois, tu lis sur les pochettes d'album, enfin, il y en avait encore, piano préparé par un tel, mais c'est un truc d'initié, alors que finalement, c'est vraiment des mecs super fins, parce qu'en fait, ils cherchent l'accord, ils cherchent l'harmonie, et pour que toi, après, tu puisses jouer dessus, et te laisser aller, et ne plus avoir un quelconque empêchement dans la vibration, donc c'est vraiment, on est très interdépendant, et voilà, je suis heureux d'en parler. C'est chouette, justement, de pouvoir amener un regard différent, sur peut-être ce qui nous entoure, et qui est à côté de nous, et qu'on n'a jamais regardé de cette manière, c'est peut-être parfois comme la nature, de se rendre compte qu'on peut voir le sacré partout, y compris dans la nature, et de voir que les instruments aussi, qui sont issus de la nature, et transformés ensuite par l'homme, mais pour aussi remettre des dimensions, voir différemment ce qui nous entoure. C'est tout à fait vrai. Ça a une dimension sacrée, c'est la symbiose entre la matière et l'humain, et ce qu'il en fait. C'est pourquoi je suis tellement attaché à ce qu'on appelle l'acoustique, c'est-à-dire l'instrument acoustique, et non pas le synthé, qui fait des super sons, bien sûr, mais maintenant, je reviens à cette notion d'acoustique, un peu comme on dirait bio, ou naturel, ou tu vois, le vin naturel, des procédés qu'en fait, on connaît depuis toujours, mais qu'on avait un petit peu mis de côté, pour des raisons qui nous échappent. Justement, je suis curieux d'avoir ton ressenti par rapport à peut-être cette, justement, le fait que la musique se soit éloignée de l'acoustique, peut-être, dans son ensemble, et quel est ton regard là-dessus ? Écoute, j'y pense beaucoup en ce moment, à ça, donc je suis content que tu me branches là-dessus. Je pense que c'est un mirage, en fait, je pense que c'est le mirage de la fée électricité. Je pense que ça a commencé dans l'après-guerre, où, et d'ailleurs, mon papa, Dominique, est un formidable guitariste, voilà, et dans les tout débuts des années 60, tu sais, c'est comme dans la chanson Rock Collection de Laurent Woulzy, où il disait les guitares tiraient sur les violons, et bien voilà, quand il y a eu, les guitares électriques, voilà, l'amplification du son, alors déjà, les décibels ont volé, parce qu'en fait, avant, on était limité par les possibilités acoustiques d'un instrument, d'un violon, d'un sax, enfin tu vois, et quand l'amplification est apparue, l'électricité, et bien là, ça a pris une ampleur monstrueuse, qui du coup, a propulsé au niveau international des groupes comme les Beatles, et d'ailleurs, le groupe de mon papa, qui portait le nom de mon oncle Jacques, Jacques Dupes, c'était exactement la même durée dans 1962-69 que les Beatles, et en fait, à partir de ce moment-là, et bien, c'est allé crescendo, c'est-à-dire que, d'abord, c'était les guitares amplifiées, et puis après, c'était les orgues, tu vois, tout ce qui est synthé, enfin non, d'abord les orgues, et ensuite les synthétiseurs, donc les fameux Roland, Korg, etc., etc., et puis après, les boîtes à rythme, qui arrivent en même temps, et qui du coup, font une mutation progressive de la musique, et puis, après, en fait, l'informatique arrive là-dedans, et elle remplace tout, c'est-à-dire que tout ce qui était analogique devient numérique, digital, donc des 1 et des 0, et voilà, tout ce qui est les magnétos, les cassettes, et tout, tout ça, ça disparaît, et ça devient des disques durs, et donc finalement, aujourd'hui, et moi, j'ai plongé la tête la première là-dedans, parce que t'imagines, t'as eu guère que 88 notes sous tes doigts pendant toute ta vie, et puis d'un seul coup, tu te retrouves à pouvoir jouer des sons de n'importe quoi, d'orchestre à cordes, et tout, donc moi, j'ai plongé là-dedans, donc je serais mal placé pour émettre une critique un petit peu acerbe et rapide, mais en tout cas, voilà, c'est vrai que c'est un mirage, c'est-à-dire qu'en fait, d'un seul coup, de ton cerveau peuvent sortir tous les sons de la Terre, tout ce que tu veux imaginer, des batteries, des machins, mais sauf qu'en fait, c'est faux, comme on dit en anglais, c'est fake, c'est-à-dire qu'en fait, ça n'a pas traversé l'air pour être capté par un micro, voilà, c'est tout dans des câbles. Donc, de mon point de vue, et ça n'engage que moi, ben, c'est pas chargé, voilà, c'est pas chargé d'émotions, c'est pas chargé de notre intensité humaine, même si, déjà, on save extrêmement bien jouer, je parle de Jimi Hendrix, il y a de l'humanité, évidemment, là-dedans, mais, bon, je pense que ça correspondait à un modèle qui a eu cours jusqu'à, ben, jusqu'à là, jusque maintenant, jusque ces bouleversements qu'on est en train de vivre, et, et moi, je, je, je pense que, j'ai bien aimé l'autre jour, dans l'épisode de Evolution Talk de Gilles Lartigot, quand il dit qu'un jour, qu'il faut se créer des clans, parce qu'il y a un jour, les réseaux et tout ça n'existera plus, moi, je pense qu'un jour, tu pourras appuyer sur Start, sur un synthé ou un ordi, mais il n'y aura plus, donc, du coup, tu pourras toujours appuyer sur ta note, sur ton piano, elle, elle sera toujours là, donc, voilà, mais en même temps, je ne serai peut-être pas plus vivant pour le voir, et tant pis, et ce n'est pas d'être dans une posture un peu de sachant, ben oui, vous voyez, je vous l'avais dit, non, non, tout le monde fait ce qu'il a envie de faire, moi, je suis très heureux de revenir à l'acoustique pour ça, en fait, pour ne plus être dans le mirage, pour se confronter de manière réelle, à, ben, en fait, c'est quoi jouer du piano, c'est quoi, ça te fait quoi dans ton corps, et pourquoi tu mets ça en mouvement, dans l'air. ça me fait penser, comme la société, en fait, le choix de vivre dans l'illusion, ou dans, plus proche du réel, et, c'est ce va-et-vient qu'on vit aussi dans notre vie, chacun peut-être, moi, dans mes rêves d'enfant, c'était des rêves, un rêve de la société, c'était le football, par exemple, puis après, pour revenir à quelque chose qui me correspondait plus, moi, et qui, disons, qui n'était pas un rêve préfabriqué, mais qui était un rêve, enfin, les rêves que je suis aujourd'hui, qui changent d'ailleurs, et qui évoluent en permanence, eh bien, c'est un goût différent, et d'avoir expérimenté quelque chose de, disons, de préfabriqué, de pas authentique pour moi, et pour d'autres, ça l'est, et ben, c'est intéressant, c'est ce va-et-vient, et peut-être que, pour la musique aussi, peut-être que, cette, entre guillemets, cette illusion, ces masques, ces, voilà, ces choses qu'on met entre le son, et nous, peut-être que c'est temporaire, pour revenir à, comme tu le fais, à l'essence même du, du son et de la musique, mais c'est vrai que c'est, c'est, ouais, c'est un, quelque chose de vraiment, vraiment fascinant, et toi d'ailleurs, toi qui compose aussi, parce que c'est, tu joues, mais, avant tout, si tu composes, et tu crées tes, tes sonorités, est-ce que tu pourrais parler aussi, de cette dimension créative de la musique, et, bien sûr, ben, alors, là aussi, il y a, il y a l'image qu'on s'en fait, l'image qu'on nous en donne, qui, qui peut avoir l'air quelque chose de très abstrait, c'est-à-dire, mais comment il fait, alors qu'en fait, la musique, bon, là, je suis loin d'être le premier à le dire, mais, la musique, c'est un langage, c'est-à-dire que, au lieu d'avoir des consonnes, des voyelles qui forment des mots, et, et qui font des phrases, ben, c'est juste des sons, des notes, dont un jour, vers l'époque de Jean-Sébastien Bach, on a dit, ben tiens, ça va s'appeler do, do dièse, ré, ré dièse, c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle le clavier bien tempéré, tu vois, do, 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 ça, c'est, voilà, c'est les premières pages d'une musique qui a du coup été formatée sous un système avec 12 demi-tons, bref, et puis, finalement, tu finis jamais d'assembler ces 12 demi-tons ensemble, avec des rythmes, avec des tonalités, des accords, et puis, ben, ça fait des phrases, tout pareil, et là, moi, j'avais conscience de ça, juste la partie un peu technique, et puis, grâce à une évolution, d'abord, on va dire, psychologique, fait fruit d'un travail psychothérapeutique, qui débouche récemment sur une ouverture plus spirituelle, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas moi qui crée, c'était déjà là, c'est comme, aujourd'hui, je vois une œuvre musicale comme un fruit, c'est-à-dire que, ok, ce fruit, il est, il a grandi dans l'arbre qui est dans mon jardin, mais en fait, c'est pas mon fruit, pour autant, c'est le fruit, et après, ben, je le donne à manger, ou je le mange moi-même, ben, pour moi, une compo, on va appeler ça une compo, un titre, une œuvre, ben, c'est la même chose, à mon avis, elle était là déjà, et c'est juste moi, mon cerveau, de Harmel, avec les capacités de capter des sons, et de les assembler ensemble, qui l'a reçu, voilà, et du coup, ben, aujourd'hui, j'ai moins de, comment dire, de facilité à dire, c'est ma compo, je dis, ben voilà, c'est ça, et du coup, je suis très, comment dire, j'aime bien improviser, parce qu'en fait, une composition qui est arrivée, par exemple, en mai dernier, ben, elle était chargée de l'énergie de ce moment-là, mais en quoi cette énergie serait-elle connectée, avec aujourd'hui, 7 janvier 2021, donc, il y a un avion qui passe, dis donc, qui fait un sacré bruit, donc du coup, pourquoi pas, jouer l'énergie d'aujourd'hui, voilà, ce qui n'exclut pas de rejouer ses plus grands succès vus à la télé, ou même, pour ce qui concerne des pianistes classiques, de jouer des oeuvres qui sont parfois bi- ou tricentenaires, mais, moi, je pense que la musique, c'est comme la nourriture, et je te sais, grand spécialiste du sujet, ben, en fait, ça se renouvelle, quoi, ça se renouvelle, on n'a pas besoin toujours des mêmes choses, déjà, des fois, on a plus besoin, je ne sais pas, de glucides, de lipides, de légumes, de ça, ben, pour moi, dans la musique, c'est pareil, et en fait, je vois qu'il y a une petite paresse humaine, mais pour laquelle j'ai un peu de tendresse, qui consisterait à toujours écouter un peu les mêmes choses, et à se maintenir dans un état affectif qu'on connaît, et duquel, finalement, on ne sort pas, puisqu'on écoute toujours les mêmes choses, et je crois que le piège le plus répandu, et j'avoue que j'y tombe bien volontiers parfois, c'est de réécouter ces trucs de son enfance, ou de son adolescence, ces trucs qui faisaient du sens, avec ton groupe de copains, tu vois, ou les premiers émois musicaux, alors en fait, c'est chouette, mais, mais, est-ce que tu portes les mêmes fringues, qu'il y a 20 ans, ben, non, quoi que des gens, oui, portent toujours les mêmes Stan Smith, et le même Gene Levy, c'est le même pull, bon, ben, voilà, moi, j'ai mes périodes, il y a des moments où j'ai plus envie de mettre un petit chineau, et d'autres fois, d'être en jogging, quoi, bon, ben, pour moi, la musique, elle, elle, c'est pareil, donc, c'est pour ça que j'aime bien l'improvisation, parce que, du coup, ben, c'est comme là, on est en train d'improviser, on ne sait pas ce qu'on est en train de, enfin, c'est ce qu'on est en train de se dire, mais, même aller 15, 20 secondes avant de dire ce mot-là, je ne savais pas que j'allais le dire, et ben, pour moi, l'impro, c'est la même chose. C'est laisser la place à la magie de l'instant, finalement, et de, j'aime bien cette image de, de voir non plus, moi, la personne qui crée la musique, mais la vie à travers moi qui joue, absolument, et qu'on enregistre et qu'on partage, et qu'on diffuse, et c'est si proche, et s'éloigner en même temps. C'est ça. Mais oui, mais parce que, à un moment, tout est, voilà, tout est marketing, tout est produit, en fait, donc, du coup, ce sont deux systèmes de pensée qui s'opposent. Tout à l'heure, lorsque tu parlais d'une opposition entre deux systèmes, ça m'a fait penser à une guérisseuse que j'aime beaucoup suivre en ce moment sur YouTube, qui s'appelle Sandrine Muller-Bohar, qui a une chaîne YouTube super, elle fait beaucoup de vidéos, et là, récemment, elle parlait de ce qu'elle appelle le passage à la 5D, donc, où, finalement, il y a comme deux grandes, comment on pourrait dire ça, deux familles d'humanité, il y a l'humanité qui s'accroche, et aujourd'hui, c'est cette humanité qui dit, quand est-ce que ça va revenir, le monde d'avant, le Covid, et puis, il y a, donc, celle-là, elle serait plus 3D, voilà, en tridimension, alors, je ne sais pas pourquoi ça passe de 3 à 5, mais, et il y a l'énergie, l'humanité 5D, donc, celle qui va plus s'intéresser au sens des choses, au format plus spirituel, énergétique, donc, voilà, je pense que, moi, je suis en trajet, en fait, de l'un à l'autre, et je pense que toi aussi, vu qu'on est en train de se parler, et effectivement, on ne peut pas, de manière ferme et définitive, et décider une bonne fois pour toutes, qu'on en a fini avec l'ancien monde, non, on va faire des passerelles tout le temps, on va même aller rechercher des choses qui appartiennent au monde d'avant, qui vont nous servir, moi, j'aime bien, en ce qui concerne la musique, aller réutiliser des trucs, de, je ne sais pas, de Nirvana, tu vois, précisément, la musique était le highlight de mon enfance, mais, mais ce n'est pas pour faire la même chose, c'est juste pour aller en extraire un tout petit ingrédient, que presque seul moi saura qu'il est dedans, mais qui constituera soit la musique composée ou improvisée. Je trouve ça super intéressant, cette vision qu'on peut avoir, en tout cas de l'époque, moi, j'aime bien voir, en fait, de voir qu'en fait, dans tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a comme un ancien monde qui s'effondre, et il s'effondre de lui-même, il n'a même pas accéléré son effondrement, il va s'effondrer de lui-même, et puis, il y a plein de belles choses à créer, qui sont là en attente, en émergence, et qui avancent, et puis on ne sait pas trop, mais, voilà, c'est un processus qui est en mouvement, et c'est la forêt qui pousse en silence, sans faire de bruit, pendant que le grand arbre, de la, le très vieux arbre, mort depuis longtemps, est en train de tomber, et va faire, est en train de faire un bruit énorme, et pendant que la forêt pousse autour, sans qu'on le voit, et sans qu'on la voit, et c'est vrai que c'est quelque part un choix qu'on peut avoir, de soit se mettre en opposition, avec sous l'arbre qui tombe, pour dire non, je ne veux pas qu'il tombe, et puis il va nous tomber dessus, ou on peut être derrière, en train de dire, je le pousse un peu, l'arbre qui tombe, ou en fait, on peut juste être là, et créer d'autres choses à côté, qui ont du sens, c'est observer, en étant conscient de tout ce qui se passe, du plus qu'on puisse l'être en tout cas, et d'observer ce changement, et comme tu le disais, j'aime bien voir cette vision là de mouvement, en fait, c'est un perpétuel mouvement, c'est-à-dire, c'est comme la méditation, c'est suivre le mouvement de sa pensée, c'est on est conscient, on part dans une pensée, on se perd, et on revient, et c'est ce mouvement là, c'est suivre le mouvement de sa pensée, c'est pas j'y suis, j'y suis plus, c'est ce mouvement perpétuel, et comme la musique, qui est à la fréquence. D'ailleurs, Henri Dutilleux, le grand compositeur du 20ème, avait créé une musique qui s'appelle Mouvement Perpétuel, voilà, alors c'était peut-être plus cerveau gauche, mais voilà, oui, comme quoi ces notions-là, elles ont toujours existé, et elles existeront toujours, le mouvement est perpétuel, voilà, il nous prend. C'est magnifique, et j'en viens justement à tes créations, ce que tu crées, ce que la vie crée à travers toi, pour employer les mots différemment, c'est aussi un, parce que, est-ce qu'il y a eu un moment de shift, c'est-à-dire de, tu parlais du changement par rapport au voyage que tu as pu faire, et puis la conscience que tu as mis dans ta pratique, mais est-ce qu'au niveau de la création, il y a aussi eu un déclic de se dire, un moment... Oui, bah oui, mais, quelque part, sinon, nous ne serions même pas là pour en parler, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que, ça part de soi, d'une ignorance, de ce que je vivais en termes d'émotion, et de, et de, ouais, la grille de lecture, donc en fait, au début sortent des petites pierres, un peu, comment dire, qui manquent un peu de polish, quoi, de vernis, elles sont un peu brutes de décoffrage, mais je pense qu'elles touchent par leur côté, côté éminemment authentique, et tu vois, comme une esquisse, un peu brute, quoi, voilà, et puis, au bout d'un moment, je pense que j'ai sorti un peu la tête de mon nombril, au fur et à mesure des rencontres, de la vie qui court, et donc, j'ai pu composer sur d'autres sujets que mes peines de cœur, parce qu'en fait, en bon, homme occidental, un peu délicat, voilà, c'est ça qui crée les petites fêlures, qui fait que, hop, une énergie store, et fait une combo. Et le premier changement, la vraie première œuvre qui n'est pas du tout en lien avec ma vie sentimentale, et même intellectuelle, c'est les attentats de Paris 2015, là, j'habitais encore à Paris à cette époque-là, et donc Charlie d'abord, et puis le Bataclan ensuite, où en fait, je me suis dit, waouh, il y a vraiment une énergie très bizarre, très particulière, je ne sais pas la décrire avec les mots, et donc, paf, c'est une musique qui sort, et cette musique, elle porte le nom de La Réponse, puisqu'en fait, j'avais envie d'adresser une réponse, pas du tout moralisatrice, mais juste de dire, ben non, vous voulez, vous qui perpétrez ces choses-là, même si j'ai encore une fois, comment dire, appris avec Gilles, dans un des précédents épisodes, que peut-être tout ça est bien plus fomenté, bien plus, comment dire, dirigé qu'on ne le sait, mais en tout cas, voilà, moi je m'arrêtais au premier niveau de lecture, qui est des foufous, qui tuent des gens, et je disais, ben non, vous n'aurez pas ça, nous on va vous opposer de la beauté, ou de l'énergie, donc voilà, ça s'appelait la réponse, et puis après, j'ai quitté Paris, en 2016, et là, c'est le choc avec la nature, tout simplement, j'ai atterri dans un beau petit endroit, en Sologne, qui s'appelle Logère, et où là, je ne vivais plus parmi les bagnoles et les pots d'échappement, mais parmi les arbres, dans une forêt, et donc, le changement, ça a été un morceau que j'ai donc reçu, et retranscrit, qui s'appelle Logère Song, tout simplement, qui, voilà, qui est tout, qui est très doux, et qui va chercher dans la sérénité, et sans être mélancolique ou nostalgique, d'ailleurs, je ne vais pas faire un traité d'harmonie ici, ce ne serait pas le sujet, mais il n'est ni majeur, ni mineur, c'est-à-dire que, majeur, en général, on dit que c'est joyeux, et puis mineur, c'est triste, ben là, c'est ni l'un ni l'autre, c'est sus, donc sus en accord, ça veut dire suspendu, et donc, voilà, c'est un morceau suspendu, un peu comme si on se baladait entre les branches des arbres, et voilà, et ça, donc, à partir de ce moment-là, je me suis mis dans une posture plus d'ode à la nature, et donc, de ce morceau, Logersong, a découlé un petit album qui s'appelle Logersongs, et où justement, j'ai décliné un peu ça sous plusieurs formes, et puis, et puis voilà, je suis toujours un peu là-dedans, ayant quand même continué à vivre des déceptions sentimentales, et choses comme ça, ça, c'est toujours une recette chez moi qui marche bien, mais je ne cherche pas à aller contre, je l'accompagne, je l'accueille, je lui donne sa place, et je vois qu'elle continue à me faire sortir des choses toujours un petit peu plus fines et précises au fur et à mesure de mon ouverture, voilà, je n'ai pas encore reçu ou composé au sujet de spiritualité ou de crise de Covid, je ne suis pas, pour l'instant, je ne suis pas là-dedans, mais justement, j'ai été très actif le dernier trimestre 2020 sur des concerts que je faisais ici chez moi sur YouTube, donc j'étais dans autre chose, j'étais dans apporter une réponse un peu concrète à un manque de culture, de mes semblables, donc voilà, mais là, je fais une petite pause, et j'entends bien être dans un cycle plus de réception, et moins d'émissions, donc tu vois, d'ailleurs, hier soir, pendant plusieurs heures, j'ai repris un petit peu le fil de toutes mes œuvres composées, et je les ai toutes rejouées, pour voir, ok, c'est quoi les tendances, tiens, qu'est-ce qui me fait encore quelque chose, qu'est-ce qui appartient définitivement à une énergie que je n'ai plus envie de jouer, il y en a même que je n'ai pas rejoué, parce que je me suis dit, non, c'est bon, pas besoin, pas envie, voilà, c'était ça le shift, c'était la nature, et l'ouverture à autre chose que soi. C'est super intéressant, de voir qu'en fait, il y a ce qu'on crée, et puis, c'était à l'image de peut-être qui on était, de ce qu'on pouvait transmettre, de ce qui était juste de transmettre à cet instant-là, et ce qui était peut-être aussi juste d'écouter à ce moment-là pour d'autres personnes, et puis de voir aussi cette notion de quelque part, c'est pas le bon terme, mais presque de responsabilité de qu'est-ce qu'on donne à travers nous par la musique. C'est le bon terme, Benjamin, c'est une responsabilité, et je suis même très heureux que ce ne soit pas moi qui l'ai dit, mais toi. C'est vrai que c'est, en fait, dans l'éventail musical qui existe aujourd'hui, qui est immense, quelque part, on peut, c'est peut-être quelque chose dans lequel on n'est pas conscient, et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir à quel point la musique nous influence. C'est une phrase de Platon, je crois que c'était, si vous voulez contrôler un peuple, commencez par contrôler sa musique, et en fait, quelque part, la musique, si on part dans l'idée que tout est vibration, tout est fréquence, et bien, c'est une certaine fréquence qui nous maintient vers celle-ci, et quelque part, si on parle de fréquence basse ou fréquence élevée, et bien, on peut être maintenu dans des fréquences basses, où on peut s'élever vers d'autres fréquences, et, et, enfin, moi, pour avoir écouté des, aujourd'hui, ma playlist musicale, et, je veux dire, si quelqu'un la regardait, on ne pourrait même pas y comprendre, mais c'est plutôt l'énergie qui est derrière la musique, c'est-à-dire, qu'est-ce que je ressens par la musique, qu'est-ce que ça nourrit en moi, est-ce que ça nourrit en moi quelque chose de positif, ou est-ce que ça vient, comment dire, alimenter, et réalimenter des blessures qui sont peut-être terminées, mais qui, voilà, qu'est-ce que ça vient nourrir en moi, et c'est vrai que c'est des questions qu'on se pose, peut-être pas nécessairement quand on écoute, et peut-être même pas quand on joue d'ailleurs. Oui, bah, alors oui, le drame, c'est qu'on ne se les pose pas quand on joue, mais tout le monde est passé par là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, c'est déjà, de venir, de jouer quelque chose, c'est déjà tellement complexe, que si en plus, tu te poses la question de pourquoi, là, c'est chaud, je pense que ça vient en deux temps, et par exemple, aujourd'hui, je reçois des jeunes musiciens autour de la vingtaine, et là où ils viennent me questionner sur comment, moi, je commence par poser la question du pourquoi, pourquoi tu fais ça, qu'est-ce que tu mets en mouvement, etc., et c'est vachement intéressant de voir les réponses. En fait, on ne se pose, le, comment dire, l'humanité se pose aussi peu la question de ce qu'elle écoute, que de ce qu'elle mange, donc c'est pour ça que je suis, à la fois très heureux d'échanger avec toi, et que j'ai été très heureux de découvrir des notions auxquelles je n'avais pas accès avant, par exemple, un des premiers épisodes de ton podcast, où j'ai pris conscience de la notion de divertissement alimentaire, et non pas de quelque chose qui nous nourrit, je peux tout à fait l'appliquer à la musique, c'est-à-dire qu'il y a du divertissement auditif, qui ne nous nourrit pas, et ce n'est pas une question de contenu ou de niveau, c'est juste, je pense, est-ce que c'est fait avec le cœur ou pas ? Tu vois, je suis même ému quand je te dis ça, c'est qu'en fait, je pense que, quand c'est fait avec le cœur, ça peut être deux accords ou trois accords, et une mélodie la plus banale qui soit, je pense que Mozart, par exemple, c'était avec le cœur, je ne veux pas donner de contre-exemple, parce que ce serait un peu du jugement, mais je pense que tout ce que des stations de radio commerciales nous vomissent à longueur de temps dans les oreilles, et nous vomissent, parce que c'est des stations, tout ce que les playlists Spotify et autres nous proposent avec des images iconiques, de trucs qui sont presque de la pornographie musicale, ça, ce n'est pas fait avec le cœur, ça, c'est fait pour remplir les caisses de machinerie commerciale. Donc, le problème, c'est qu'on est à un cycle de la production musicale qui, à mon avis, est un peu au niveau de McDonald's, c'est-à-dire qu'en fait, pour l'instant, c'est ça qui a le devant de scène, le pignon sur rue, c'est ça. Je suis client à la fois de Apple Music, Spotify, Deezer et YouTube, parce que, comme je produis, je veux voir ce qu'ils mettent en avant, et en fait, c'est navrant, c'est-à-dire que, très vite, les algorithmes, quand bien même tu es parti d'une écoute d'un truc super indé que personne ne connaît, très vite, l'algorithme te remet les grosses bouses de maintenant, parce qu'en fait, c'est une vaste entreprise commerciale. Donc, c'est pour ça que c'est très difficile pour le producteur de musique bio, parce que c'est comme ça que je me réclame, et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé, encore une fois, Gilles Larty-Gol, qui parlait d'artisan, d'artisanat. En fait, voilà, moi, je me remets à faire des CD à la main, donc la galette, elle est déjà faite, mais je veux dire, je les grave avec mes petits ordis, je fais les pochettes, j'écris à la main dessus, et voilà, pour contrer ça, parce que si on veut, comment dire, lutter, déjà, on sait que lutter, c'est renforcer l'énergie de l'autre, donc ça ne sert à rien, mais juste, il faut proposer une alternative, donc, à mon niveau, c'est ce que je veux, que je fais, et je suis content de pouvoir en parler là, mais ça tombe dans des oreilles de gens qui, qui a priori, ne se posent pas du tout les questions, c'est pas du tout pour donner des leçons, mais juste pour inviter à se poser la question, de dire, ah bah oui, tiens, qu'est-ce que j'écoute ? C'est comme moi, quand j'ai entendu divertissement alimentaire, j'ai ouvert mon frigo, et j'ai fait, oh là là, quelle horreur, c'est que du divertissement alimentaire, et quelque part, j'ai pas honte de dire que je continue à acheter des trucs qui sont pas, peut-être ce qu'il faudrait, et donc, faut absolument pas se, 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 se piger, que d'écouter des trucs qui sont pas faits avec le cœur, elles ont du goût, même si, elles sont peut-être pas très nourrissantes, mais elles ont du goût, tout comme, je sais pas, j'aime bien les petits raviolis épinards ricotta, bon, je suis pas sûr que ce soit méga top en termes de ce ratio-là, mais bon, une fois de temps en temps, pour des besoins d'aller rapidement, je continue à en acheter, et puis c'est vrai que, quand je peux cuisiner quelques poireaux, carottes et pommes de terre en ce moment, c'est cool, donc voilà, et c'est vrai que, en ce moment, je réfléchis beaucoup au concept de acoustic human, ou human acoustic music, voilà, parce que, parce que je m'aperçois que même dans des sphères musicales, qui sont présentées comme authentiques, la musique pour piano, etc., et bien il y a beaucoup de gens, et je leur en veux pas du tout, et c'est plutôt une invitation à ce qu'ils évoluent, mais qui nous servent, des trucs qui sont pondus par ordinateur, et qui donc, en ont presque la couleur et le goût, mais n'en ont pas le, c'est pas passé par un doigt humain, qui a appuyé sur une touche, voilà, et moi, ça me semble juste aujourd'hui, en début 2021, d'interroger tout ça, sans dire que c'est moi qui ai la réponse, bien sûr que non, mais juste de dire, bon, où est-ce qu'on va, en fait, avec cette chose musicale, qui est, somme toute, assez, comment dire, relative, ou secondaire, par rapport à d'autres enjeux, comme ce qu'on est en train de traverser, le scandale du Covid, et par rapport à la chloroquine, et compagnie, c'est très très secondaire, la musique, mais, au quotidien, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça nous met quand même dans une vibration, ça nous aide, voilà. c'est super intéressant, ça laisse de quoi méditer, mais, mais oui, j'aime beaucoup ce parallèle que tu fais, entre le, faire la différence entre, par exemple, la nourriture qui nourrit nos cellules, donc ce qui est peu, ou pas transformé, donc fruits, légumes, graines, noix, tout ce qui est cru, et qui va vraiment nourrir le corps, d'un point de vue direct, etc., et puis le divertissement alimentaire, qui est tout ce, qui est toute l'autre catégorie, disons, qui est transformé, donc où on perd en nutriments, où parfois, il n'y a plus rien en fonction, et, 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 et en fait, c'est, c'est chouette que tu, que tu fasses le parallèle, parce que, le divertissement, enfin, ça, pour ceux qui veulent écouter, ça fait lien avec le podcast, avec Loïc Guiffant, sur, sur ce sujet, donc, qui parle de divertissement alimentaire, et, et de l'alimentation, vivante, qui nous nourrit, et, et en fait, pour rappeler un petit peu, c'est que, l'idée, c'est de commencer d'abord, par ce qui nous nourrit, et puis après, en conscience, le divertissement alimentaire, c'est ok, c'est, c'est pas un jugement, d'être parfait, ou d'être imparfait, mais c'est ce choix de la conscience, de ok, je suis maître de tous les éléments qui sont là, et je choisis en conscience de faire ça, bien ou pas bien, qu'importe, mais, et ce choix de la musique aussi, c'est intéressant, de, bah peut-être se poser la question, de se poser, prendre un petit temps, parce que c'est vrai que la musique, on peut être, moi le premier, j'aime bien écouter les musiques, que les morceaux s'enchaînent, et des fois c'est juste, et il y a des fois où j'ai envie d'écouter un morceau, de me poser un peu avant, de l'écouter, me poser un peu après, et qu'est-ce que je sens à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui se passe, et c'est peut-être ça qui est le plus important, et pour certaines personnes, on va peut-être écouter le même morceau, peut-être que, ce morceau-là, chez moi, va m'élever, m'aider à me sentir mieux, et m'élever dans qui je suis, dans comment je me sens, et peut-être que pour quelqu'un d'autre, par nos différents filtres, peut-être que pour cette personne, elle va se sentir moins bien, après cette musique, et ce sera parce que c'était juste pour moi, cet instant-là. Absolument. Alors après, il y a une chose qui rassemble, c'est le direct, c'est-à-dire être assis à un mètre du piano, et d'avoir les vibrations de l'instrument, parce que écouter dans son casque, en marchant, moi j'adore évidemment, mais je pense que c'est là où le drame, de ce qu'on est en train de vivre en ce moment, où toutes les salles et tout sont fermées, c'est que du coup, on ne peut plus synchroniser, nos vibrations dans un concert ou un truc, et j'ai vibré fort au message de, encore une fois, de Gilles Lartigo, décidément, qui disait, faisons des choses clandestines, et en fait, moi je pense que dans mon petit chalet, à Safré, au nord de Nantes, je vais commencer à faire des concerts, pour du coup, 3, 2, 3, 4, 5 personnes, tu vois, la pièce n'est pas grande du tout, mais elle peut contenir ça, 3, 4 personnes, restant dans la légalité de 6, puisque c'est ce qui est, je crois, soit légal, soit recommandé, enfin bref, de toute façon, on ne pourrait pas être 20 ici, mais pour, dans un temps un peu de disette, de vibratoire, redonner aux gens, cette possibilité-là, c'est-à-dire, d'entendre un instrument acoustique vibrer, et d'être tout prêt, voilà, parce qu'en fait, c'est, sinon, on peut dire, bah oui, posez-vous la question, alors autant dire, bah oui, bien sûr, des oranges, des noix, des fruits secs, c'est, bah oui, c'est ok, je comprends, bah du coup, je vais à la biocop, et je fais tomber, tu vois, des noix, et puis c'est cool, mais parce qu'elles sont là, elles sont visibles, mais quand tu ouvres, encore une fois, c'est pas pour dober dessus, mais quand tu ouvres Apple Music, ou YouTube, il n'y a pas les noix, on ne les voit pas, alors que pourtant, il y a des tas de gens, qui tous les jours, mettent en ligne, des trucs super, faits avec le coeur, sans aucun artifice, etc., mais, c'est pas qu'ils sont pas en devant, de scène, ou de gondole, comme pour reprendre l'analogie, d'un supermarché, supermarché, mais ils n'y sont, ils sont pas visibles du tout, voilà, et donc, il y a des gens qui ont tenté, de faire d'autres sites, tu vois, par exemple, il y avait Cobuzz, un truc français, voilà, bon, moi j'ai été client de la première heure, parce qu'en plus, il y avait une offre, haute définition, en termes de son, bon, puis finalement, je crois que, tout simplement, comment dire, de manière business, c'est très compliqué, à faire vivre, donc au bout d'un moment, ils doivent être achetés, par une grosse boîte, et hop, on revoit Rihanna apparaître, dans le devant de scène, donc, c'est difficile, à vrai dire, c'est extrêmement complexe, mais je pense que, et j'invite vraiment, nos auditeurs, à, à entrer en contact, avec les artistes, autour d'eux, à dire, mais dis donc, ah, mais je peux t'écouter là, je peux écouter ce que tu fais, c'est quoi, et est-ce que je peux, je peux t'acheter un truc, parce qu'en fait, tout autour de nous, on a plus ou moins, quelqu'un qui fait de la musique, qui essaye d'en vivre, ou qui va faire, je ne sais pas, des comptes pour enfants, enfin des trucs, mais on ne se sent pas, on ne se sent pas invité, à faire marcher, ce petit entrepreneuriat local, c'est comme si, ah ben non, c'est bon, eux, ils ont les salles, ils ont l'intermétence du spectacle, donc c'est bon, on n'a pas besoin, ben non, en fait, ce n'est pas du tout ça, un guitariste, un jeune qui débute, dire, mais attends, vas-y, joue-moi un truc là, et sans être dans, allez, vas-y, allez, s'il te plaît, si cette personne ne se sent pas, bien de jouer pour une seule, pour vous, bon ben non, mais des fois, on peut être surpris, de dire, ah bon, en fait, tu t'intéresses à ce que je fais, tu vois, donc voilà, et ça commence comme ça, en fait, c'est en se disant, ben tiens, dans mon cercle, plus ou moins proche, qui crée ? Là, on parle de musique, mais ça peut être du dessin, ça peut être, je ne sais pas, des petites broches, enfin, tu vois, tout, en fait, c'est se réintéresser à son petit entourage de créativité et à soutenir ça, et aujourd'hui, le net permet de soutenir durablement, moi, je fais, il y a Tipeee, là, une plateforme que pas mal de gens de vidéos utilisent, il y a Patreon, voilà, Patreon, en anglais, bref, voilà, les moyens ne manquent pas de soutenir de manière régulière, et ce n'est pas 250 euros par mois, ça peut être 5 euros par mois, les petits créateurs, et moi, pour faire un tout petit crochet plus politique, j'ai choisi, en mars dernier, donc sans savoir ce qui m'attendait en termes de Covid, mais de ne plus être intermittent du spectacle, voilà, donc maintenant, je suis auto-entrepreneur, alors il se trouve que j'ai eu un peu de, comment dire, des choses se font bizarrement, puisque au moment où j'ai décidé de faire mon dernier tour de piste, donc en gros, l'intermittence, si tu ne travailles plus, ça dure 10 mois et demi, donc voilà, moins d'un an, et finalement, il y a le Covid, donc le truc est prolongé d'autant, donc finalement, je bénéficie plus longtemps des indemnités que si ça devait dû s'arrêter en temps normal, mais voilà, je suis auto-entrepreneur, et je veux facturer comme n'importe qui d'autre, fournir une prestation, et parce qu'en fait, sinon, on est dans une forme d'assistanat à la française, qui est une exception culturelle, qui peut avoir son, sa légitimité dans certains contextes, mais dans le mien, je pense que c'est bon. Là aussi, j'ai eu ma part du gâteau, merci, maintenant, je me débrouille. C'est un super parallèle, comme tu dis, de choisir qu'est-ce qu'on veut alimenter dans le monde de demain, parce que ce qu'on va voir émerger, ce qui est fait avec le cœur, ce qui est beau, ce qui nous nourrit, ce qui nous plaît, si on, quelque part, si on ne fait pas des gestes et des actions pour que ça puisse durer, on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, et en même temps, cette idée, comme tu le partageais également, de ce constat, de voir qu'en fait, on a rendu ce qui était, disons, difficile, très transformé, plein de choses qui ne sont pas terribles pour nous, on les a rendues faciles d'accès. Absolument. C'est comme la pub, c'est toujours pour vendre des saloperies. Les bons trucs n'ont pas besoin de pub. Le bouche à oreille suffit. Exactement. Il y a une phrase, je crois que c'est dans Harry Potter, c'est un jour, il faudra choisir entre le bien et la facilité. Et ça me fait beaucoup réfléchir. C'est très juste. C'est super intéressant et je t'ai coupé, t'avais envie d'être. Non, 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 je t'en prie. Et donc, oui, tous ces parallèles-là et qu'est-ce que... parce que le monde de demain qu'on a envie de construire, de voir les choses différemment et de créer quelque chose qui a plus de sens et ce choix-là, je crois aussi que tu as fait tout ce temps de se rapprocher de qu'est-ce qui a du sens pour moi. Eh bien, c'est à nous aussi d'alimenter par nos choix, nos actions, qu'est-ce qu'on consomme, je ne sais pas ce terme-là, mais qu'est-ce qu'on nourrit. Qu'est-ce qu'on nourrit tout simplement. Absolument. Donc, nous, voilà. Et on va arriver à la fin de ce podcast. On a... on a beaucoup, beaucoup discuté. C'était vraiment génial. Et je te remercie d'ailleurs parce que tu parlais aussi tout à l'heure du... le fait de vivre, d'être en présence d'un piano. Moi, j'ai eu la chance il y a quelques mois de vivre ça, de ta musique et d'être collé et d'être collé au piano et c'est une expérience assez magique et à vivre dans sa vie pour ceux qui le peuvent et qui ont cette chance-là. Mais c'est... voilà, vivre la musique non plus que par les oreilles mais par tout le corps, par le cœur, par tout en même temps par les vibrations tout simplement et c'est vraiment génial et voilà, donc ta musique aussi m'accompagne le CD que tu m'as offert de ton dernier album en édition limitée d'ailleurs. Merci beaucoup parce qu'il me suit et il m'accompagne aussi sur ce chemin donc un grand merci et puis j'en arrive à la question rituelle du podcast. Ah oui. Si tu avais un dernier message à transmettre à l'humanité comme une bouteille à la mer, quel serait ce message ? Écoutez votre petite voix. Voilà. Écoutez votre voix intérieure, votre intuition. C'est un peu... voilà, je pense que c'est ce qu'on peut faire de mieux en fait, s'écouter. C'est tout. Merci beaucoup. Alors donc, je joue un petit morceau, c'est ça ? Bah alors voilà, pour ceux qui le souhaitent, vous allez pouvoir écouter juste après la fin de cet enregistrement un... Une improvisation, du coup, puisqu'on en a parlé, donnant à entendre. Pour vivre pleinement, faire l'expérience de ta musique. Donc merci beaucoup. Vous pourrez trouver les liens en description des différentes chaînes pour suivre Armel et vous pouvez également trouver en lien dans la description le lien de... Tu es sur Tipeee, tu m'as dit ? Oui ? Le lien de ton Tipeee, tout simplement. Voilà, le lien de mon Tipeee aussi pour ceux qui veulent soutenir le podcast et participer aux plantations de... À mon projet de plantation de forêt fruitière, voilà, pour ceux qui veulent soutenir des choses différentes. Entrez en contact avec nous, écrivez-nous, mettez des commentaires. C'est pas que pour les algorithmes, c'est pour créer des liens entre nous, se reconnaître, comme dit Sandrine Muller-Board, la famille de cœur. C'est magnifique. Yes. Eh bien, on vous laisse à cette écoute-là et merci beaucoup, Armel. Avec plaisir, Benjamin. et merci beaucoup, et merci beaucoup, Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... 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 Abonnez vous ...